Coucou tout le monde, salut les amis, salut la famille. J'espère que tout ce petit monde va bien, j'espère que vous, vous allez bien. Bah écoutez, moi je suis content de vous retrouver déjà, et puis aujourd'hui, on va accueillir ensemble des messages, des messages importants, messages peut-être spéciaux, particuliers, qui va résonner, en tout cas je l'espère pour vous aujourd'hui. On va demander, bah voilà, des messages de l'univers. Donc, pour que le message puisse résonner encore plus avec vous, on va faire un choix, vous allez faire un choix. Donc on a trois tas aujourd'hui, trois propositions, et ce que je vais faire, c'est que je vais vous aider à faire votre choix, notamment avec la première carte, au-dessus du paquet, parce qu'on a des couleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer juste la couleur, et non pas toute la carte en entier. C'est pas le but, le but c'est que vous soyez attiré par une couleur, donc voilà, on va faire comme ça. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, pour le numéro 1, je vais essayer de bien cacher comme je peux, tout ce que je peux. Pour le numéro 1, on a le... Oups là, ça zoom, ça zoom pas. On a le jaune. Donc, couleur jaune pour le numéro 1. Pour le numéro 2, nous avons rouge et carlate. Et enfin, pour le numéro 3, nous avons le vert turquoise. Donc, je répète, pour le numéro 1, jaune. Numéro 2, rouge et carlate. Et numéro 3, vert turquoise. Voilà. Donc, prenez le temps si besoin. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, recentrez-vous tranquillement, pas de pression. Et puis, ben voilà, laissez-vous guider vers le choix qui vous appelle le plus. Donc, ben comme d'habitude, les amis, en bas de la vidéo, vous trouverez toutes les informations, les timings qui correspondent directement à votre choix. Vous trouverez aussi les informations sur les jeux que j'ai utilisés, le moyen de me contacter pour ceux qui le souhaitent. Je vais essayer aussi de, voilà, temporiser un peu le rythme parce que, bon, j'ai l'habitude quand même de beaucoup parler. Et puis, je m'en rends compte après, peut-être, de parler un petit peu vite. Voilà. Ça va vite dans ma tête et dans ce que je ressens. Donc, ben, ça fuse. Mais bon, des fois, il faut me suivre. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite. C'est parti. Allez. On se retrouve, les amis. Et on commence avec vous qui avez donc fait le choix numéro 1. Donc, on va commencer et y aller progressivement. Donc, on commence par la carte et la couleur par laquelle vous avez été attirés aujourd'hui. Alors, nous avons le jaune. Ça, c'est pas une surprise. Le jaune est, en fait, cette carte est reliée au soleil. Au soleil. Donc, bon, c'est plutôt pas mal. On est sur énergie très lumineuse. D'ailleurs, bon, vous voyez, on a en mots-clés ici, lumière et clarté. Donc, ben, j'ai envie de dire, c'est plutôt des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, les amis. Je ne sais pas trop où vous en êtes, mais il est question quand même de changement à venir. De changement à venir parce qu'on a le 37 ici. Donc, en numérologie, ça fait 7 plus 3, 10. 10, donc 10, c'est le chiffre du changement. Et puis, si on réduit encore le chiffre 10, ça fait 1 plus 0 égale 1. Donc, on est sur le 1, sur un nouveau départ. Donc, on voit ici, l'univers veut vous dire que la lumière va faire place peut-être à une période difficile, peut-être une période un peu plus obscure, où en tout cas, il y a eu un manque de visibilité, manque d'énergie, peut-être manque de foi aussi. Donc, la clarté revient. La clarté peut-être sur une situation particulière qui vous préoccupe jusqu'à maintenant. On voit aussi qu'on a le jaune ici en équilibré. C'est écrit dessus, jaune en équilibré. Donc, peut-être qu'il y a un retour aussi à plus d'équilibre, plus d'harmonie, plus de paix, plus de joie. De toute façon, le soleil, c'est vraiment, voilà, dans tous les jeux confondus, que ce soit des tarots ou des oracles, c'est toujours très lumineux, c'est toujours très chaleureux aussi. Donc, vous allez pouvoir avancer aussi avec plus de visibilité, c'est-à-dire savoir où vous allez, savoir dans quoi vous vous engagez. Donc, vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo, je ne sais pas ici de quoi on parle. Moi, je vais parler des énergies que je ressens et de ce que les cartes veulent bien nous délivrer comme message ici. Donc, c'est à appliquer, bien sûr, à votre situation. Mais on est sur l'idée quand même de pouvoir accueillir un nouveau jour, vous voyez, un nouveau départ, un nouveau jour. Alors, on va regarder avec les cartes qui sont juste à côté, qui vont nous donner aussi plus d'informations. Alors, on a la carte de la ruche, la ruche et on a la guinguette. La guinguette. OK. OK. Alors, vous voyez, là, ce qui me vient déjà naturellement, c'est qu'en effet, vous n'avez pas lésiné sur les moyens, sur l'énergie que vous avez pu investir, donc peut-être dans un projet, peut-être dans une relation. En tout cas, c'est directement les deux. Enfin, tout le tirage, de toute façon, on va être lié principalement à cette première carte. La carte ici, la carte centrale par laquelle vous avez été attiré, c'est celle qui guide les messages que je reçois et l'interprétation aussi que je vais en donner. Donc là, on a des précisions qui nous disent que, vous voyez, comme si, vous voyez, le travail, on a travail et surmenage. Donc peut-être que vous avez traversé une période, justement, de surmenage, une période, oui, difficile, difficile parce que ça vous a demandé de prendre sur vous, ça vous a demandé surtout d'y mettre du vôtre, d'y mettre du vôtre dans tous les sens du terme, corps et âme, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, psychologiquement, au niveau des actions à mener aussi. Bon, la ruche ici, les abeilles, vous voyez, c'est un travail, mais qui donne après, bon, du bon miel. Du bon miel, donc c'est quelque part la récompense aussi. Et puis d'ailleurs, le miel, on a la couleur jaune et on retrouve la couleur jaune ici avec le soleil. Et moi, c'est un petit peu l'impression que j'ai ici, c'est de vous voir, vous, ici, peut-être en tant que reine, en tant que reine, donc ça va être symbolique, mais vous voyez, elle est au-dessus de la ruche et comme en haut d'une pyramide, en fait, c'est comme ça que je le ressens ici. En haut d'une pyramide, donc la pyramide, ça va représenter justement tout le travail que vous avez effectué, les efforts que vous avez mis en place. J'entends par cœur, par dévotion aussi. Par dévotion. Vous vous êtes donné, c'est pour ça, corps et âme, pour quelque chose qui vous tenait à cœur et là, enfin, peut-être vous allez pouvoir voir et récolter surtout le miel, le miel de votre dur travail. On pourrait dire que c'est renforcé et amplifié aussi avec cette carte-là de la guinguette parce qu'on le voit au-dessus, on nous parle de festivité et d'invitation. Donc, festivité, il y a la notion de fête, de célébration, de fêté, de bonheur, de joie. De bonheur, de joie. Donc, c'est aussi en accord avec ce message principal qui nous parle du soleil, donc de plus de chaleur, en fait, plus de chaleur, notamment aussi peut-être de chaleur humaine. Ouais, je sens vraiment que pour beaucoup d'entre vous aussi qui avaient fait ce choix, il y aura des changements au niveau relationnel qui s'annoncent pour vous. Relationnel, ce n'est pas que relation de couple. C'est vraiment l'idée de l'entourage, l'environnement proche qui gravite autour de vous. Donc, tout ça va changer. Je sens aussi plus de, je ne sais pas pourquoi, plus de coopération. On va compléter ce message avec les cartes du tarot des anges juste en dessous. Alors, vous avez le 10 d'eau, le 10 d'eau, vous avez l'arcane majeur numéro 9, l'ermite, et aussi le 5 d'air. D'accord. Alors, je vais commencer sur cette rangée. On a l'ermite ici, en dessous de cette carte du soleil. Alors, premier fait intéressant, vous voyez, c'est que là, on a en numérologie le chiffre 9. Et ici, comme je vous disais, 7 plus 3, ça fait donc 10. Donc, on a vraiment l'idée que vous avez traversé une période, vous voyez, justement ici, c'est un petit peu sombre, c'est un petit peu sombre, mais cet ermite, il tient sa lumière, il ne perd pas la foi, il avance à son rythme, parce que l'ermite, on voit ici un personnage assez vieux, alors c'est symbolique. Ça veut dire par là que vous avez traversé là pas mal d'épreuves. Ça a été peut-être pour certains un chemin qui a été vécu de manière assez lente, assez longue, avec des rebondissements, plusieurs étapes, et pour certains aussi un sentiment de solitude, un sentiment de solitude vis-à-vis de ce que vous avez traversé, peut-être manque de soutien, manque d'écoute, peut-être aussi que c'était un choix pour vous de, voilà, comme un travail sur soi, un travail personnel, ça peut nous parler de ça aussi. On voit ici, prenez le temps de méditer, donc moi je pense que justement vous avez pris ce temps aussi d'introspection, voire de remise en question, de faire un peu un bilan aussi des événements passés, et enseignement spirituel, découverte de soi, vous voyez, on a la lumière ici, on a quand même, le soleil, c'est la lumière, donc je dirais qu'il y avait peut-être une quête, une quête aussi, qui vous poussait, voilà, à toujours vous dépasser, aller de l'avant, et cette quête, apporte entre autres enseignement spirituel et découverte de soi, découverte de soi, découverte de la lumière qui est en vous, ça c'est aussi représentatif de votre lumière en fait. Et on a quand même deux belles cartes qui entourent cette carte de l'ermite, alors déjà on commence par le 10 d'eau, alors je vais vous l'approcher pour que vous voyez quand même ce qu'il y a écrit dessus aussi, une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Donc, en plus, en dessous de la rue, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est que il y a une sorte d'aboutissement, une sorte d'accomplissement, hein, là, on imagine que ça a été tout un travail pour arriver là et enfin, là, maintenant, voilà, j'aime bien jouer avec les cartes, on a cette reine là qui pourrait peut-être enfin contempler le soleil, vous voyez, comme si elle se posait là et puis à l'horizon là, voilà, il y a le soleil, elle regarde avec joie, avec fierté aussi, j'entends beaucoup de fierté pour vous parce que ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile, ici, on a quand même la notion de surmenage, voire peut-être pour certains, peut-être burn-out, ça a été, voilà, éprouvant, on a l'ermite ici qui nous dit que ça a été un chemin de traverse assez long, parfois solitaire, parfois dans la confusion, dans les doutes aussi, mais vous n'avez rien lâché, vous n'avez rien lâché et vous avez bien fait parce que là, l'univers veut vraiment vous annoncer, enfin, tout le tirage, pour moi, dans ce sens, vous annonce des belles nouvelles, on avait le chiffre 10 ici, d'ailleurs, on retrouve le chiffre 10 ici, et d'ailleurs, le 10 d'eau, c'est donc le 10 de coupe dans le tarot, c'est vraiment associé quand même à tout ce qui est en effet famille, comme c'est dit dans la carte, mais famille et aussi relation, vous voyez, c'est un bonheur, un bonheur que l'on ne peut pas partager, c'est une harmonie aussi que l'on partage dans ses relations, quelle qu'elle soit. Donc, sur cette ligne, pour moi, on parle bien de, vous voyez, le 10 aussi, en numérologie, c'est l'apothéose, c'est l'accomplissement, voilà, moi, j'aime bien souvent dire l'accomplissement, c'est la fin, c'est la fin de quelque chose, ou plutôt, en l'occurrence, pour vous, non pas la fin, mais être arrivé au bout, avoir fini le job, en fait, on a la ruche au-dessus, donc, avoir fini le job. Donc, de quel job on parle ? Je ne sais pas, ce n'est pas forcément de travail, ça peut parler de travail, ici, parce que, déjà, on a le mot-clé travail, la ruche, voilà, les abeilles, c'est quand même très lié, voilà, peut-être aussi, symboliquement, au milieu du professionnel, mais pas que, parce que, voilà, on a aussi le disdo qui nous parle de famille, donc, vous voyez, ici, là, on capte des énergies, et, bien sûr, les amis, ça va résonner de manière différente chez vous, même si l'essence du message reste la même. Et, donc, avec la festivité ou la guinguette et le 5 d'air, d'accord, donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, d'ailleurs, chose intéressante, on a le 5 d'air, ici, et on a le numéro 23, donc, qui nous fait 3 plus 2, qui nous fait aussi 5, donc, on retrouve, là, sur cette rangée, deux fois le numéro 5, et, là, le chiffre 5, dans votre tirage, je l'entends pour vous sur le côté relationnel, vous voyez, les 5 doigts de la main, être lié comme les 5 doigts de la main, donc, il y a des choses qui vont bouger, justement, au niveau de votre sphère sociale, au niveau de vos amis, au niveau de votre entourage, dans son ensemble, en fait, vous allez quitter, peut-être aussi, une période un peu de conflictuelle, ou une période où vous vous sentiez éventuellement rejeté, mis à l'écart, peut-être jugé aussi par l'extérieur, donc, il y avait vraiment quelque chose de duel, en fait, de dualité avec le monde extérieur, avec les autres, avec certaines personnes, de conflictuel, et là, avec la carte du dessus, la guinguette, justement, c'est le côté festif, le côté on se retrouve, on partage, on célèbre, on est dans la joie, vous voyez, il y a des invitations aussi, donc, invitations au niveau social, bon, voilà, c'est, voilà, ça amène un renouveau, puis, j'ai envie de vous dire, à la période où je poste cette vidéo, ben, ça va faire du bien, parce qu'on est, on va juste sortir, là, du confinement, je ne sais même plus à combien de confinement on en est, peu importe, mais, je ne sais pas à quel moment vous regardez les vidéos, mais, ça résonnera aussi pour vous, même si, on est loin du confinement, et je l'espère, si vous regardez cette vidéo dans quelques mois, et que, on est sorti de ça, ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux, voilà, mais, j'ai vraiment le sentiment qu'il y avait besoin, aussi, il y avait besoin de ce retour vers soi, en fait, il y avait besoin de ce retour vers soi, pour amener, ben, justement, plus de clarté, plus de lumière dans votre vie, sur des choses que vous avez vécues aussi, des choses du passé, des choses en lien avec la famille, je ressens, fortement, pour beaucoup, votre passé familial, peut-être votre enfance, peut-être la place que vous aviez aussi, dans votre famille, et, ben, voilà, les choses vont vers un rééquilibrage, et la conclusion de ça, c'est que, ça amène, dans votre entourage, justement, de nouvelles personnes, ça amène de nouveaux partages. Voilà, voilà, bon, bon, c'est déjà, c'est déjà plutôt pas mal, je pense que j'ai capté ici, l'essentiel des messages, après, voilà, je vous laisse libre cours aussi, à vos ressentis, à votre intuition, pour voir comment ça résonne pour vous, moi, je vais, je vais faire le choix de me concentrer déjà, sur ça, je pourrais approfondir, mais là, je sens que ça serait après mon mental, qui viendrait prendre le relais, donc, il n'y en a pas besoin, il n'y en a pas besoin, les amis, justement, on va se, on va se débarrasser aussi, de certaines pensées, de ce brouhaha mental, là, j'entends le, vous voyez, voilà, toutes les pensées, là, ça peut représenter le 5 d'air, c'est lié aux pensées, c'est les pensées du mental, et aussi, parfois, là, ce qui me vient, c'est, comment vous dire ça, les projections que le mental fait, mais qui sont illusoires, par exemple, ah bah tiens, lui, telle personne, il ne m'aime pas, ou alors, tiens, on est en train de parler dans mon dos, ou alors, on me juge, on me rejette, alors, je sais que, voilà, il y a ces blessures-là, où il y avait, j'ai envie de dire, presque au passé, puisque là, il y a plus de lumière, maintenant, qui arrive pour vous, donc, il y avait peut-être ces blessures, mais aussi, parfois, c'est nous qui nous montons la tête, toutes seules, vous voyez, c'est dans notre esprit que ça se joue, et dès lors qu'on se libère de ces pensées, eh bien, justement, on attire à nous d'autres énergies, les gens viennent vers vous, les gens vous aiment, pour ce que vous êtes, parce que aussi, vous serez bien plus disposé à laisser briller le soleil que vous êtes, le soleil, c'est aussi, je voulais dire, représentatif de vous, de votre lumière. Voilà, donc, ben, j'espère, les amis, que cette petite guidance vous aura parlé, aura résonné pour vous, n'hésitez pas, si c'est le cas, vraiment, à me laisser un petit commentaire, me partager vos ressentis, likez, partagez autour de vous, si vous le souhaitez, et puis, ben, on se retrouve bientôt, salut, salut, prenez soin de vous. Allez, les amis, c'est parti, avec vous, donc, qui avez fait le choix numéro 2. Donc, on va y aller tranquillement, progressivement, pas à pas, carte après carte, pour pas que j'ai trop d'informations aussi d'un coup, et puis que je puisse être le plus, le plus limpide et clair pour vous retranscrire tout ça. Donc, on va commencer par la carte par laquelle vous avez été attiré. Alors, donc, sans surprise, nous avons le rouge écarlate. Rouge écarlate, pour vous, en équilibré, on a le chiffre 10, et c'est la carte de la terre nourricière. Carte de la terre nourricière. Bon. Alors, il y a déjà plusieurs messages que je ressens ici. Alors, le premier, on a le mot, on a les mots clés aussi associés, qui nous parlent de corps, et d'enracinement. Donc, ça peut être à la fois un conseil pour vous au présent moment où vous regardez cette vidéo, et aussi une sorte de prédiction, dans le sens où on vous invite à prendre vraiment soin de vous, de votre corps, et aussi à, j'ai envie de dire, davantage, créer une relation plus consciente, avec la terre, avec tout ce qui est lié à la terre. Donc, les animaux, la nature, les aliments que l'on mange, donc voilà, tout ce que vous pouvez mettre en lien, avec vous, et la nature, qui vous entoure. Donc, la terre nourricière en plus. nourricière, vous voyez, c'est qu'il vous nourrit, donc ce avec quoi vous vous alimentez. Mais on ne parle pas que de l'alimentation ici, l'alimentation au premier sens du terme, ce que vous mangez. On parle dans tous les sens du terme. Donc, s'alimenter avec des pensées positives, avec des émotions positives aussi, vous apportez de la joie du bien-être en fait. De la joie du bien-être. On est sur la couleur rouge aussi, rouge écarlate, qui est vraiment pour moi, la couleur de la vie, de la vie elle-même, couleur de la passion aussi. Et, bah oui, d'ailleurs, le rouge, c'est la couleur du sang, vous voyez, donc, ce qui passe, ce qui circule en vous. Peut-être, prenez un temps pour faire de l'ordre, pour voir ce par quoi vous vous alimentez, ou ce par quoi vous êtes alimenté. puisque ça, comme je vous ai dit, le sang, le sang qui coule en nous, donc, c'est ce qui circule dans tout notre corps, et c'est ce qui nous donne aussi l'énergie. C'est ce qui nous donne l'énergie. Donc, le conseil, bah, enracinement, donc, voilà, c'est l'ancrage, c'est vraiment être bien connecté ici et maintenant à ce qui se passe autour de nous, peut-être davantage de balades aussi en nature. Bon, donc, ça, c'est le côté conseil. Maintenant, côté prédiction, parce que je ressens cette carte sous plusieurs aspects. Côté prédiction, d'ailleurs, c'est intéressant, on a la numérologie avec le chiffre 10, ici. Donc, on vous indique bien qu'il y a, des changements importants à venir. Des changements importants, je pourrais même vous dire que c'est plutôt dans un avenir assez proche. On est plutôt sur du court ou moyen terme maximum pour vous. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo, mais de toute façon, voilà, c'est quelques mois maximum. Et là, l'univers veut vous rassurer et vous dire aussi qu'au niveau matériel, au niveau de la matière, ça va aller. matériel, ce n'est pas que le financier. Voyez, ici, on a le mot matière, on a le mot support, on a le mot appui, on a le mot territoire. Donc, voyez comment ça peut s'appliquer, mais sur le plan, en fait, de votre vie concrète, sur le plan de votre vie terrestre, il y a vraiment des améliorations à venir. On est sur un mouvement qui est en cours, et la roue tourne dans le bon sens. Voyez, on est sur des retournements, peut-être, on pourrait dire, positifs, de situations à venir pour vous. parce que justement, la terre nourricière, donc, la terre va vous apporter ce dont vous avez besoin. Voilà, littéralement, ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous avez vécu aussi une période un petit peu de manque, de manque, de besoin à certains niveaux, et ici, ça va être comblé. C'est ce que je ressens. Alors, on va approfondir le message avec les cartes qui l'entourent. On a cette carte du cœur, le cœur, on nous parle de santé et d'énergie, oui, et vous avez aussi la carte de l'œuf, avec le mot-clé de naissance. Super. Oui, donc, bon, déjà, ça confirme. On est quand même sur une nouvelle dynamique. Voilà, c'est littéralement ce qui me vient. Une nouvelle dynamique pour vous. Alors, c'est marrant parce qu'ici, on a le corps, l'enracinement, et ici, on a la santé et l'énergie. Donc, c'est assez lié, voyez, au niveau de votre énergie, de votre vitalité, de votre énergie de vie, voyez, vitalité et énergie de vie aussi, là, il y a des changements positifs. Il y a des changements positifs. Avec la carte de la naissance, c'est confirmé en plus, puisque la carte de la naissance, c'est une naissance, donc c'est un nouveau départ, c'est une nouveauté. on voit que vous avez été, alors c'est ce que je ressens ici, vous avez été quand même un petit peu malmené, j'ai envie de dire, malmené ces derniers temps, certainement aussi que vous avez pu le ressentir au niveau physique, au niveau corporel, parce que là, quand même, ces trois énergies, je les ressens quand même très liées à l'élément terre, à l'élément terrestre, quoi. Et voilà, dans le corps même, vous avez peut-être pu sentir des difficultés, des douleurs, bref, au niveau de votre santé, de manière générale, mais principalement, il y a eu des messages du corps, pour moi. Ça a été difficile, ça a été difficile, il a fallu aussi pour vous, planter des graines, planter des graines en profondeur, et avec cette carte de la naissance, je vois que les choses vont pouvoir éclore. C'est comme une, on peut le dire, c'est une nouvelle vie, qui vous attend, alors je me rends compte que, j'ai beaucoup là, des mots liés à la vie, vitalité, vigueur, voilà, j'ai des mots comme ça, qui me viennent dans l'esprit. Donc, c'est significatif, de justement, l'état d'esprit, dans lequel, vous allez aborder cette nouvelle phase, parce que c'est vraiment, ça peut être pour certains, un vécu comme une renaissance, qui arrive pour vous. Une renaissance, on peut nous parler ici, de nouveaux projets aussi, de nouveaux projets, de projets de cœur, de projets qui vont éclore, ou alors, auxquels vous allez vouloir donner vie, donner une chance à ces projets. On va voir, on va voir avec, notamment ici, en complément, le tarot des anges, les amis. Alors, vous avez le roi de feu, en dessous de la terre nourricière, d'ailleurs, donc c'est pas mal, ça c'est pas mal du tout même, et vous avez de nouveau une carte de feu, le neuf de feu. D'accord, bon, on va commencer par la ligne, la colonne, peu importe, la ligne centrale, voilà. Donc, la terre nourricière, et en dessous, vous voyez, on a le 10 de terre, donc déjà, c'est une bonne synconicité, on peut dire, et, comme vous le voyez, je vous l'approche, ici, on nous parle, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Bon, ici, ça vient confirmer, ah oui, et puis j'avais même pas vu en plus, on a le 10, c'est le, moi, j'ai rebondi sur le côté terre, 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 mais en fait, on a terre, terre, et on a le chiffre 10, et on a de nouveau le chiffre 10, donc je vous assure que, voilà, j'avais pas vu les cartes, c'est pas fait exprès, mais en tout cas, c'est beau, les amis, donc c'est un point d'honneur, c'est une confirmation ici. Rassurez-vous, les choses vont vraiment s'améliorer pour vous, vous allez vers plus, vous voyez, de sécurité, de, oui, de sécurité, de confort aussi, c'est possible, de confort matériel. Encore une fois, il y a, pour certains d'entre vous, vraiment, ces messages sont très liés aussi à l'aspect physique, à la dimension physique, parce qu'on a la santé ici, et puis on nous parlait du corps, et de l'enracinement dans la terre nourricière. Donc, ça peut s'appliquer à ça, et d'ailleurs, c'est pas exclu, et ça s'applique aussi à des choses très concrètes, parce qu'on est sur le terre-terre, là, donc on est vraiment dans l'aspect, ben voilà, incarné, mais notre vie terrestre. Donc, avec le chiffre 10, des changements qui sont confirmés, la roue tourne, et la terre nourricière, vous voyez, terre nourricière, ça veut dire que vraiment, la vie, la vie, quelque part, ben vous apporte, vous apporte cela. C'est, je pense que, vous avez déjà planté des graines, vous, de votre côté, vous avez déjà planté des graines, vous avez déjà, un petit peu bataillé, on y reviendra après, avec ce neuf de feu d'ailleurs, vous avez déjà, bataillé comme vous avez pu, vous avez fait de façon, ce que vous avez pu, et là, la vie elle-même, l'univers donc, et la terre en l'occurrence, notre terre, voilà, si précieuse, a envie de, eh ben, de vous apporter, de vous récompenser, voilà, de, de, peut-être, de combler certains de vos besoins, notamment, qu'ils soient affectifs, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient concrets aussi, ou financiers, parce que, le 10 de terre, c'est bien ça aussi, c'est la richesse, mais c'est, c'est la richesse dans tous les sens du terme, y compris, la, la richesse matérielle, hein, donc, bon, ça c'est vraiment des bonnes nouvelles, alors, on a, le roi de feu, aussi, roi de feu, en dessous, du coeur, alors là, je vois surtout, cet élan, ça vient confirmer pour moi, l'élan, l'élan du roi de feu, c'est vraiment la détermination, la motivation, peut-être pour se lancer, justement, ou mettre à, euh, donner vie, donner vie à un projet de coeur, quelque chose, voilà, que, que vous allez prendre en main, euh, vraiment, pour pouvoir aller au bout, donc, ça peut être un projet professionnel, ça peut être, peu importe en fait, ça peut être un projet sentimental, ce que vous voulez, mais il y a vraiment cette idée d'y aller avec détermination, vous voyez, le roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique, on dit, concentrez-vous, 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 communiquez votre vision, votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative, bon, là, pour le coup, ça ne raisonne pas forcément, je ne lis pas d'ailleurs, spécialement en vrai, pour tout vous dire, les choses qui sont écrites sur les cartes, je préfère me fier avant tout à ce que je ressens, mais bon, parfois, ça coïncide, donc, voilà, mais là, le roi de feu, vous voyez, c'est vraiment, cette flamme en fait, cette flamme, cette flamme qui, qui s'éveille en vous, qui permet de, voilà, de vous surpasser, de vous dépasser aussi, et, de gagner en confiance, de gagner en confiance, de gagner aussi en écoute, en écoute de votre cœur, à l'écoute de votre corps aussi, des messages qu'ils peuvent avoir à vous transmettre. Alors, je prends le temps, voir si j'ai autre chose ici, avec ce roi de feu. On est sur la couleur rouge aussi, donc, c'est d'ailleurs, pas étonnant, qu'on ait deux cartes de feu, qui arrivent, dans votre tirage, donc, il y a des actions, il y a des actions à mener, pour certains, vous savez, vous savez de quoi je parle, et vous savez comment ça résonne, et aussi, quelles sont ces actions, mais, en vous laissant guider par le cœur, là, vraiment, parce qu'il y a, il y a quelque chose d'enthousiasmant pour vous, il y a, comme je vous ai dit aussi, peut-être un, un projet, auquel donner naissance, qui amènera beaucoup de changements, on veut vous dire ça aussi, on veut vous donner cet élan, à travers cette guidance, pour que vous vous lanciez, parce que, derrière, il y a des récompenses, qu'on voit ici, hein, c'est, il y a la réussite à la clé, il y a récolter le fruit de tous les efforts, toute l'énergie, que vous pourriez investir avec cœur, dans, dans ce projet, Et justement, il ne faut pas que vous ayez peur des différentes étapes, donc, là, je reviens au neuf de feu, on voit, ne renoncez pas, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, donc, en dessous de l'œuf, c'est assez intéressant, ce que vous avez créé, ou ce que vous allez créer, ça peut être dans les, dans les deux temporalités, fait preuve de courage, et ayez foi en vous, hein, c'est aussi, quelque part, le message du roi de feu, ça, faites preuve de courage, ayez foi en vous, donc, ce que je vous disais, c'est que, soit, alors, en fait, le message, là, il est, il est à deux temporalités différentes, vous voyez comment ça va résonner pour vous, soit, ça correspond au passé, au passé, qui vous amène, justement, parce que là, on a le neuf, et là, on retourne sur le dix, donc, c'est la suite logique, le neuf, nous parlerait, d'ailleurs, le neuf, et on a l'œuf, bon, bref, ça, c'est mes petits délires, bref, donc, le neuf nous parle des étapes, des étapes que vous avez traversées, des étapes de vie, des épreuves, on peut le dire, des épreuves, des défis, vous n'avez rien lâché pour autant, vous êtes resté sur vos convictions, sur vos idées, sur vos valeurs, ouais, vous avez continué, ça, ça vous a peut-être, mis à terre parfois, ces derniers temps, ça a été assez dur, notamment physiquement, vous voyez, parce que ça vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement personnel, et là, en l'occurrence, donc, comme je vous disais, on a une confirmation que, c'est bon, enfin, vous allez pouvoir récolter les fruits, grâce à la terre nourricière, et à ce dix de terre, donc, il est possible qu'on nous parle ici de votre passé, de votre passé, et on vous dit que, enfin, c'est pas pour rien, quoi, c'est pas pour rien que vous avez fait tous ces efforts, que vous avez pris sur vous, que vous avez eu l'impression de toujours devoir un peu, peut-être vous battre, ou que c'était une lutte même, c'était une lutte, mais, enfin, il va y avoir beaucoup plus de soulagement, de légèreté, et puis surtout, pouvoir profiter de la vie, c'est ce qu'on veut vous dire ici, l'univers, il vous dit, là, ça va être le moment de vraiment profiter, de savourer, voilà, d'où cette nouvelle naissance, ce nouveau départ pour vous. Donc ça, c'est un des premiers messages, l'autre message aussi que j'ai, avec toutes ces cartes-là, et en particulier, donc cette ligne, c'est pour ceux qui, en effet, ont un projet, un projet, vraiment un projet de cœur, une certaine vision, quelque chose qu'ils ont envie, mais véritablement envie, au plus profond d'eux-mêmes, de réaliser. Bien là, on vous dit, allez-y, lancez-vous, n'ayez pas peur, ne renoncez pas, et n'ayez pas peur, justement, des étapes que ça pourra nécessiter, vous voyez, parce qu'à la naissance, déjà, il y a la difficulté de la naissance, j'entends, la difficulté d'une naissance, et puis ensuite, l'enfant, il a besoin de grandir, pour se développer, pour s'épanouir, pour arriver à un accomplissement ici. Donc, c'est le moment, c'est le moment, c'est ce que j'entends, c'est le moment pour vous, de donner vie à vos projets de cœur, d'écouter votre cœur, d'écouter le feu de la vie, le feu de la passion, là, qui vous pousse, et de, ben voilà, c'est le moment d'éclore, et c'est le moment aussi de, de vous réaliser vous-même, à travers ce chemin, peut-être, que vous allez emprunter. Et, il y a le rappel, ici, avec cette carte, que, ça sera important, toujours, de prendre soin, de votre projet, de vos idées, de ce que vous voulez mettre en place, parce que, justement, on le voit, c'est bien guidé, par votre cœur, donc, c'est très précieux. Et faites preuve de courage, et ayez foi en vous. Parce qu'on le voit déjà à l'origine, donc, ça vient du cœur, et il y a le roi de feu, pour vous accompagner, ici. Le roi de feu, voilà, c'est celui qui, vous voyez, il prend les rênes, quand même, de son dragon, il y va, il a confiance, il y a cette force, en fait, il y a cette force en vous, qui peut vous permettre, justement, de dépasser, n'importe quelles étapes, n'importe quels obstacles, qui pourraient se présenter, sur votre route. Et cette force, elle se trouve dans votre cœur. Voilà. Bon, alors, c'est tout ce que j'ai en stock, pour vous, aujourd'hui, les amis. Je m'aperçois, que j'ai un petit peu fait, n'importe quoi, comme ça, voilà, ça sera mieux, peut-être. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas, vraiment, à me partager vos ressentis, en commentaire, en bas de cette vidéo. Likez, si vous avez aimé, et puis, bah, n'hésitez pas à partager. Voilà. Donc, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et à très bientôt. Allez, on continue, et on va terminer cette vidéo, cette guidance, par vous, mes amis, qui avez donc fait le choix, numéro 3. Donc, on va y aller, tranquillement, installez-vous, confortablement aussi, et puis, bah, on va se laisser porter, pas à pas, carte par carte. Ou carte, après carte, plutôt. Allez, c'est parti. Donc, vous avez été attiré, vous, par le vert turquoise. On a le vert turquoise, ici, on nous parle en déficience, on a le chiffre 72. C'est la carte de l'intoxication. On a le mot-clé, pollution et contamination, aussi. Alors, bon. Ce que je ressens, ici, c'est que, il y a besoin, peut-être, pour vous, de mettre de l'ordre, de faire du ménage, en fait. De faire du ménage. Alors, on va voir, j'ai pas envie tout de suite de regarder les autres cartes, mais, voyez déjà, à quoi ça s'applique, pour vous. Parce que, là, il y a des choses, qui sont toxiques pour vous. Alors, que ce soit, des habitudes, que ce soit, par exemple, des habitudes alimentaires, des addictions, mais même, à un autre niveau, des relations, des relations, je sais pas moi, amicales, de travail, voyez, des personnes qui sont un peu toxiques. C'est pas fort. Là, on vous dit pas que c'est vous qui êtes toxique, déjà, là, on me dit de vous le préciser, vous, vous n'êtes pas toxique. Mais, dans votre environnement, il y a des choses, qui sont encombrantes, encombrantes, pardon, et qui sont toxiques, nocives pour vous. Parce que, justement, je pense que, au fond de vous, il y a vraiment cette envie de faire un grand nettoyage. Peut-être, vous savez pas par où vous y prendre, vous savez pas trop, ouais, par où vous y prendre, ou alors ce qu'il faut éliminer. mais là, l'univers vous dit que c'est important de méditer. J'entends de méditer là-dessus, en fait, sur, vous pouvez faire une liste, par exemple, de, bon, quelles sont les choses dans ma vie, au jour d'aujourd'hui, qui m'apportent du, un mal-être, voyez, non pas bien ou mal, mais un mal-être, pour vous, en fait. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous situer. Qu'est-ce qui vous apporte du bien, et qu'est-ce qui vous apporte du moins bien. Et là, on vous invite à mettre le focus, vraiment, sur tout ce qui vous apporte du moins bien. Donc, au final, ce qui est toxique. Toxique pour vous. Et je sens vraiment que vous avez besoin de ce grand ménage. Alors là, j'avoue que, au moment où je poste la vidéo, on est en printemps, donc ça me fait penser un peu à ça, au grand ménage de printemps aussi. Mais, pourquoi on vous dit ça ? Parce que, vous avez besoin de faire de la place pour accueillir de nouvelles énergies et des énergies aussi qui sont d'ailleurs plus en accord avec vous. Parce que vous êtes en train de changer. C'est ce que je ressens. Vous êtes en train de changer, mais il y a besoin d'un petit temps de méditation, peut-être d'introspection, pour faire le tri, vous voyez, pour faire le tri, pour mettre de l'ordre dans ce qui gravite dans votre environnement, au quotidien. Donc, je ne sais pas à quoi ça correspond. Peut-être que les cartes autour vont nous donner davantage de précision. Voilà. Mais déjà, je pense que vous avez une idée assez claire du message, de comment ça résonne pour vous. Alors, attendez, je regarde si on a autre chose aussi quand même ici. Non, je regardais les mots-clés, mais pour moi, ça évoque la même chose. Alors, qu'est-ce que vous avez aussi, les amis ? Ah, très beau. Le cadeau de la vie, alors qui est représenté plutôt par la carte du facteur. Le facteur, et vous avez les lucioles. Les lucioles qui nous parlent de spiritualité. Ah, alors, c'est très intéressant, très intéressant. Vous voyez, là, l'univers, il a commencé par vous parler de ça, donc entre guillemets des choses qui déplaisent, mais en même temps, voilà, si vous avez choisi ça, c'est que ça résonne, je ne me fais pas de souci là-dessus, et vous le savez au fond de vous, qu'il y a besoin de faire un peu un ménage, de faire du tri, et justement, j'en reviens à ça, faire de la place. Pourquoi faire de la place ? Eh bien là, il nous donne des indications, l'univers et vos guides. Parce que justement, il y a quelque chose de nouveau qui veut s'inviter dans votre vie. Là, c'est ce que je ressens. L'univers, il a envie de vous faire un cadeau, vous voyez, ou alors il est en train de vous apporter un cadeau, c'est en chemin. Le facteur, vous voyez, c'est quelque chose des nouvelles, c'est de la nouveauté aussi que l'on reçoit, qui arrive, qui arrive, et c'est pour ça qu'il a déjà envie de vous préparer d'une certaine manière. Il a envie de vous préparer en vous disant, bon ben, t'inquiète pas, il y a quelque chose qui est en chemin pour toi, ça arrive là. C'est prévu, c'est vraiment prévu, c'est ce que je ressens. En plus, on a le chiffre 10 là, et là pour vous, ce chiffre 10, je l'entends comme c'est destiné, c'est destiné, il y a quelque chose qui est programmé, qui est en chemin, et alors, c'est pas forcément une naissance, là je vois la cigogne, c'est symbolique, c'est symbolique d'une nouveauté qui arrive pour vous dans votre vie. Mais pour cela, on vous rappelle qu'il y a besoin de faire de la place, de faire de la place pour accueillir ces nouvelles énergies. On a aussi la carte de la spiritualité, vous voyez, qui justement résonne un petit peu avec d'ailleurs tout le message que je suis en train de vous transmettre, en fait. C'est un message à portée très spirituelle, en fait, qui vous attend. Autant les deux premiers choix, il y avait des choses assez concrètes, voire même matérielles, et ici, on vous invite à vous reconnecter aussi à votre spiritualité. Je pense qu'il y a aussi du ménage à faire, j'entends pour certains, au niveau de vos croyances. Des croyances que l'on a, vous voyez, je ne vais pas vous faire un dessin, mais c'est important, en fait, ce à quoi vous croyez, parce que ce à quoi vous croyez, c'est aussi ce à quoi vous donnez vie, c'est ce à quoi vous permettez d'exister, en fait. Pourquoi ? Parce que rien que le fait d'y croire, ça existe. Je crois, je ne sais pas moi, admettons, j'ai une image qui ne me vient qui n'a rien à voir, mais si je crois aux extraterrestres, d'une certaine manière, oui, les extraterrestres existent, puisque déjà, j'y crois. Donc, dans la sphère de la pensée, dans la sphère de l'énergie, eh bien, plus on va alimenter certaines croyances, et plus elles vont se densifier, se matérialiser. Donc là, il y a un ménage, peut-être, à faire au niveau spirituel, au niveau de vos croyances, de vos pratiques aussi. Après, le fameux ménage, ici, qui vous est conseillé, et peut-être, tout simplement, à faire avec aussi des personnes, ou avec certaines situations, mais tout en revenant à votre spiritualité. Il s'agit de faire les choses avec douceur, en accord avec vous-même, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens ici. C'est faire le tri en fonction de ce qui est juste pour vous, de ce qui résonne dans votre spiritualité, dans votre être, dans votre âme. c'est bien qu'on ait eu cette carte aussi, parce que, voilà, ça donne une autre dimension. C'est ce que j'entends, en fait, dans votre tirage, ça donne une autre dimension au message qu'on veut vous transmettre. vous voyez, c'est pour vous préparer, c'est clairement ça, pour vous préparer, d'ailleurs, on a ici le 7, le 72, donc ça fait 7 plus de 9, 7 plus de 9, et là, on a l'annonce du 10 qui arrive, la nouveauté qui arrive ici, le 10, mais ça demande de passer par cette étape du 9, où, voilà, on avance grâce, justement, à notre spiritualité, grâce à la richesse de nos expériences, on apprend à se connaître davantage soi-même, donc savoir ce qui nous convient, ce qui nous convient plus aussi, parce que pour vous, il est surtout question de ça. Je pense que vous savez très bien ce que vous souhaitez, ce qui est bon pour vous, mais il y a encore des choses qui encombrent, qui encombrent le chemin, qui encombrent le passage pour que la vie et l'univers puissent vous apporter non seulement ce que vous désirez, ce que vous méritez aussi, et ce qui est à venir pour vous, parce que c'est inscrit comme ça, en fait. Ok. Alors, on va voir avec le petit tarot des anges en dessous, on a le 4 de feu, le chevalier de feu et un autre 4, le 4 de terre. D'accord. Alors, on va commencer par... Bon, pour le coup, là, je vais le faire différemment avec vous. On va commencer par celle-ci. D'habitude, là, je restais dans la première ligne. Enfin, bref, pas la première, mais voilà, vous m'avez compris. Donc, j'ai envie de commencer par là. Bon, vous voyez, en dessous de la carte du cadeau de la vie, du facteur, on a le 4 de feu. Je vous laisse lire et je vais vous lire aussi. On a contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Donc, on est vraiment sur une carte extrêmement positive et c'est la promesse de la vie ici. C'est la promesse que la vie vous apporte, en fait. Dès lors qu'un peu d'ordre, un petit peu d'ordre, vous voyez, aura été effectué de votre part, vous allez pouvoir accueillir ces belles énergies de contentement, de paix et d'abondance. et ça va vous amener aussi beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de joie, de sécurité et de joie. Ce qui est intéressant, c'est que dans la tarologie traditionnelle, le 4 de feu, c'est le 4 de bâton et c'est souvent lié justement à la structure, puisqu'on est sur le chiffre 4, donc lié à la structure notamment familiale, la structure de l'entourage, vous voyez. Donc je trouve intéressant qu'on ait ce 4 de feu quand avant on a parlé justement de faire du nettoyage autour de soi. Donc je ne veux pas forcément dire que cette carte nous envoie le message qu'il faut faire du tri dans les amis et dans les contacts et tout ça. c'est possible, c'est vrai aussi. Faire attention les discussions que vous entretenez avec l'extérieur. Peut-être il y a des personnes qui sont toujours dans un état d'esprit un petit peu négatif, qui parlent toujours de problèmes ou alors de, vous voyez, en plus dans le contexte actuel dans lequel on est là, voilà, chacun a un petit peu son avis, chacun justement a ses croyances vis-à-vis du Covid ou tout ça. Donc voilà, faites un peu de ménage dans tout ça, vous voyez, pour ne pas se perdre ne pas se perdre dans des croyances qui ne sont pas les vôtres ou qui ne résonnent pas vraiment en fait avec votre cœur, avec vos valeurs et voilà, ça c'est vraiment important. mais ce n'est pas que forcément ce ménage, ce tri, ce n'est pas forcément que au niveau des relations, d'accord ? Mais je trouvais intéressant parce que le cadre de feu, si vous voulez, c'est très lié pour moi à tout ce qui est entourage, tout ce qui gravite autour de vous en fait, dans votre foyer aussi. mais donc ça peut concerner, oui, certaines habitudes, voilà, je ne sais pas en fait, je ne peux pas vous en dire plus, je ne vous connais pas personnellement, je peux juste vous transmettre les énergies là, voilà. Mais en tout cas, c'est une confirmation de ces bonnes nouvelles qui arrivent. Maintenant, on a le chevalier de feu, le chevalier de feu en dessous de la carte de l'intoxication. Donc, on vous rappelle bien ici, l'univers vous rappelle bien ici que quelque part, il faut y mettre un peu du vôtre. Vous voyez, il y a quand même des actions, le chevalier de feu, c'est quand même celui qui y va, qui met du sien, il met la main à la patte. Donc là, c'est ce qu'on veut vous dire. Vous voyez, c'est important de vous atteler à la tâche, la tâche de faire le tri pour pouvoir accueillir et faire la place à ce qui doit arriver pour vous, ce qui est prévu. C'est aussi quelque part, il met un peu du vôtre, c'est un acte de foi, vous voyez, c'est l'univers, lui, il a bien envie de vous apporter justement le cadeau de la vie, mais j'ai envie de dire en contrepartie, même si je n'aime pas trop ça, mais en contrepartie, c'est comme si vous demandez un petit effort. Là, ce n'est pas grand-chose, mais déjà, c'est déjà donner cet élan de, allez, ok, j'y vais, je vais m'y atteler, voilà, j'y vais, j'y vais, vous voyez, passionné, aventureux, confiant, bon, agité, donc agité, là, c'est dans le sens de vraiment, voilà, on se met à l'action, on se bouge un peu, et allez-y en confiance. Ouais, c'est vraiment cette idée que vous avez de toute façon ce qu'il faut pour y arriver, vous avez ce qu'il faut pour y arriver, et vous avez le savoir-faire, voilà, ce que je veux dire par là, c'est ce que j'entends, c'est que vous avez le savoir-faire, non seulement vous allez pouvoir, en vous connectant à votre spiritualité, en vous reconnectant à vous, vous allez pouvoir identifier clairement les choses qui vous encombrent, ou qui encombrent votre vie et votre espace, donc ça, c'est une première chose nécessaire et très bonne, et la deuxième chose, c'est qu'en plus, là, l'univers, il vous dit, mais vous avez les outils, vous voyez, vous avez les outils, le savoir-faire pour se débarrasser, par exemple, d'une addiction, ou pour mettre, voilà, un petit peu la distance avec certaines personnes, par exemple, enfin, vous voyez, vous n'aurez pas forcément besoin d'aide extérieure, ce que je veux dire par là, c'est qu'il vous dit, ben vas-y, tu as juste à mettre des actions en place parce que tu sais comment faire, au fond de toi, vraiment au fond de toi, tu sais comment faire, et puis même, voilà, s'il le faut, l'univers, on voit bien ici, il y a un soutien, c'est ce que je ressens, il va vous guider vers peut-être la pratique ou la méthode qui vous correspond pour pouvoir détoxifier votre espace, votre espace vital et votre environnement. Et enfin, on a le 4 de terre, ici, alors, on a le 4 de terre, c'est intéressant parce qu'on a le 4 de terre en dessous du numéro 4, ici, qui représente les lucioles, et c'est vraiment deux énergies qui sont un peu, j'ai envie de dire, totalement différentes, voire opposées, parce que là, c'est la spiritualité, donc vraiment, le monde de l'invisible, voilà, la spiritualité, quoi, et ici, on a le 4 de terre qui est vraiment l'aspect purement bien ancré, bien terrestre, et vous voyez, on a ici des mots qui nous parlent de frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis, bon, on va dire, on s'en fout de tout ça, la première me parle surtout, frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, alors ce n'est pas que à l'argent, mais ce que j'entends ici, c'est que l'univers, il vous dit c'est important aussi de vous détacher de vos doutes, de vos peurs par rapport à tout ce qui est matériel, matériel, c'est bien sûr, oui, le côté financier, l'argent, mais c'est, on va dire, les préoccupations, voilà, vos préoccupations matérielles aujourd'hui, qui peuvent, pour certains d'entre vous, justement, un peu plomber vos énergies, je vous comprends aussi, je précise, je vous comprends, je vous entends, encore une fois, dans la perle dans laquelle on est, on se dit, comment je vais faire, par exemple, pour boucler le mois prochain, comment cette affaire va marcher, tiens, ce partenariat, est-ce que ça va le faire ou pas, par exemple, au niveau du travail, donc, je vous comprends, mais là, on vous invite, justement, à vous détacher un petit peu de ces hauts préoccupations, en tout cas, les mettre de côté un temps, et privilégier davantage de temps pour vous connecter à la spiritualité, parce que c'est aussi ce qui va vous aider à changer d'énergie, changer de vibration, et comme on l'a vu, qui va ensuite, naturellement, attirer à vous, ces cadeaux qui sont prévus, c'est pas les cadeaux du Père Noël, mais presque, c'est les cadeaux de la vie elle-même, c'est les cadeaux de l'univers elle-même. Voilà, donc, j'entends vraiment ça, c'est se détacher un petit peu de nos soucis du quotidien, du travail, ou alors dans notre foyer, et ça veut pas dire, forcément, les occultés, parce que, justement, on voit ici qu'il y a quand même des actions à mettre en place, justement, pour que ça puisse changer. Mais déjà, un des conseils, c'est vraiment pouvoir s'en détacher, en fait, prendre un point de vue de recul, un point de vue de distance, voir les choses, peut-être, comment dire, oui, avec une autre perception, justement, la perception de la spiritualité. La spiritualité, ça va vraiment vous nourrir actuellement votre spiritualité, et essayer de mettre peut-être un autre point de vue, un autre sens sur ce que vous vivez. Voilà, les amis. Donc, bon, écoutez, je ne sais pas justement ce que vous vivez, j'espère malgré tout que ça aura résonné pour vous. C'est le but, en tout cas, ce sont mes intentions. N'hésitez pas à partager tout cela dans les commentaires, me faire un petit retour, et voilà. donc, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501